Alors, cette personne, j'ai énormément d'émotions avec elle, c'est votre fille Jo ? D'accord, alors, elle est déjà là, c'est même pas, c'est qu'elle cherchait même pas à esquiver, elle est déjà là, c'est quelqu'un de coquine, d'accord, mais elle a son cœur serré là, parce qu'elle est en train de me sentir ça, parce qu'en fait, elle vous embrasse très très fort avant tout, maman je t'aime très fort. Alors, d'accord, elle est en train de me montrer comme si elle avait fait un geste, un geste, comment dire, son décès dû à un geste qu'elle n'aurait pas dû faire, vous comprenez ? Alors, elle s'est suicidée, Jo ? Elle s'est suicidée ? D'accord. Vous voyez, elle me fait aïe, vous voyez, elle regrette son geste, elle est en train de me dire qu'elle regrette son geste. Alors, il y a des choses encore où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé, d'accord ? Alors, elle vous embrasse très fort avant tout, maman je t'aime très fort, maman je t'aime très fort, elle a toujours apporté des choses dans sa vie. Alors, vous êtes créatrice parce qu'elle me montre que vous avez toujours apporté des choses, vous l'avez toujours élevé dans la création, vous voyez ? Voilà, elle me montre ça, tout va bien pour elle, tout va bien, elle répond à votre question, elle vous entend, tout va bien maman, ne t'inquiète pas, je ne suis pas seule, tout va bien, voilà. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis, elle est en train de me dire, j'ai beaucoup d'amis, voilà, on pense beaucoup à moi sur terre, mais j'ai beaucoup d'amis aussi de l'autre côté maintenant, voilà, j'ai été bien accueillie, voilà, on a l'impression que même il y a très peu de gens dans votre famille qui est décédé, elle me montre ça, vous voyez ? Et comme si ça a été un choc que quelqu'un de si jeune parte, alors, elle va très bien, elle, elle, alors, vous êtes toujours en train de penser à elle, c'est normal, hein, Joe, mais elle me montre ça, d'accord, 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 elle, comment dire, ça c'est pendant, ça s'est passé pendant la nuit, son acte, son acte de jour, la nuit, hein, on a su, vers le matin ? C'était à 6h, avec le matin. D'accord, mais c'est comme si elle conjutait pendant la nuit, vous savez ? Comme si elle avait conjuté. Elle avait l'empreinte de ses fesses sur son lit où elle a resté assise toute la nuit à m'écrire une longue main. D'accord. Parce qu'elle ne pouvait pas écrire à la main, parce qu'elle tenait pas le style, et elle a resté toute la nuit assise là. D'accord, hein ? Oui, pour la décision. Voilà, parce qu'elle me montre comme si ça a commencé à 1h du matin, vous savez, elle n'arrivait pas à dormir, d'accord ? Elle n'arrivait pas à dormir et tout ça, et elle me dit, alors, vous n'êtes pas responsable de son acte, d'accord, Joe ? Hein ? Il y a beaucoup d'amour avec vous et tout ça. Elle regrette, elle est en train de me dire, je regrette, je regrette tout ça, parce que c'est quelqu'un de, c'est une bonne vivante, vous savez, c'est quelqu'un qui a la joie, qui rit toujours pour rien, même pour des trucs banals. Elle a le sourire tout le temps, elle dit, tu sais, maman, j'ai gardé le sourire et maintenant je vais mieux, voilà, je vais bien. Elle décolle tout le temps, hein ? Elle est toujours en train de faire rire tout le monde, c'est un pitre, hein ? C'est un pitre. Vous êtes baba cool, Joe ? Vous êtes à la base baba cool, parce qu'elle me montre ça. Et elle a été élevée, je veux dire, sans rétriction, à s'exprimer, à faire aussi ce qu'elle voulait, à être créative, à la, voilà. Elle n'a pas de regrets par rapport à ça, vous voyez ? Vous êtes une bonne maman, vous avez été une bonne maman pour elle. Elle a essayé de rentrer en contact avec vous. Oui, elle a réussi, je sais, plus à un moment, elle était là avec moi et elle nous a fait des cadeaux énormes. Oui, elle, voilà, elle est en contact toujours avec vous, d'accord ? Et même par rapport à la parole, vous voyez, il y a une double voix, c'est qu'elle essaye même par transmission de parler directement avec sa voix. Elle a une voix très douce, votre fille, très douce. Mais alors, quand elle éclate de rire, elle éclate de rire, là, elle rigole, là, elle est en train d'éclater de rire. Alors, elle chante, elle fait de la comédie, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle décore, elle a toujours de la créativité, elle est très imaginative, voilà. Vous faisiez des pièces de théâtre avec elle, depuis jeune ? Oui. Elle me montre aussi la cuisine, vous voyez, on prépare des choses, la cuisine. Ah, c'est ça. Elle me montre ça aussi. Elle fonctionne, elle adore les faire manger, elle vous est très incroyable. Voilà, elle me montre ça, plus que vous, vous voyez, comme si vous n'aviez jamais le temps. Elle préfère, elle, préparer. C'est exactement ça, oui. C'est sa façon de vous dire qu'elle vous aime aussi, mais de toute façon, elle est expressive dans tous les sens. Voilà. Il faut savoir, Joe, c'est une enfant qui ne comprend pas ce qui se passe sur la terre. Vous voyez, c'est difficile pour elle. Elle, d'accord, ok. Elle est en train de me dire, je n'aurais pas pu vivre sur la terre par la suite. Vous voyez, elle ne trouve pas sa place, elle est en train de me dire. Bien qu'elle ait été aimée, elle a été choyée et tout ça, mais derrière tout ça, c'est du théâtre aussi, elle me dit. Elle portait une masque. Oui. Elle a expliqué. Elle portait une masque et en-dessus, ça craquait de plus en plus et qu'elle ne pouvait plus. Vous comprenez, elle est en train de m'expliquer que derrière ses sourires et tout ça, c'était... Alors, ce n'était pas forcément un masque, elle est en train de me dire, c'était que j'avais envie d'être là complètement. Vous voyez, ne pas être dans cette société qui, elle, pour elle, n'était pas sa vraie vie. Elle avait un mal-être intérieur. Alors, c'est quelqu'un qui est très profonde. Ses émotions, elle n'arrive pas forcément à les gérer. Elle est en train de me dire que ses émotions n'arrivent pas forcément à les gérer. D'accord ? C'est un... Elle est... Elle a énormément d'empathie. C'est quelqu'un qui est dans la... Elle souffre avec quelqu'un qui va souffrir. Elle va ressentir la souffrance de l'autre. Voilà. Elle capte tout. Voilà. Voilà. Elle a une soeur, Jo ? Oui. Oui, parce qu'elle est plus petite. Bon, maintenant, elle est grande, elle me dit. Elle a grandi. Oui. Hein ? Mais... Mais... Elle est là. Elle peut venir là à côté de vous. D'accord. Je le dis, je lui ai dit. Oui, il est là. T'es là, tu veux venir ? Elle va venir, hein ? Peut-être. Oui, peut-être. Mais vous voyez, elle me fait de gros bisous. Elle l'embrasse très fort. Elle l'aime beaucoup. Elle me fait... Voilà. Alors... Elle va bien, Jo ? Elle va très bien. Elle me dit, maman, je suis libre. Je suis contente. Je veux qu'elle soit grosse. Je suis heureuse, je suis libre. Je n'ai plus le... Alors, elle me parle d'un amoureux. Là-haut ? Là-haut. Oh, c'est super. D'accord. On a l'impression que même sur Terre, elle avait le souci d'un amoureux, d'être heureuse affectueusement. Elle me dit, maman, j'ai un amoureux. Oh, bah c'est super. Je vais bien. Je vais plus que bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Mais vous me manquez. Voilà. Vous me manquez. C'est pas. Moi, je sais que je vais me retrouver. Imagine, maman, que j'ai fait un voyage, que je suis loin et que je suis obligée de rester loin. On se retrouvera. Mais imagine que je suis loin, que j'ai dû partir, que je ne peux plus revenir parce que je travaille, que j'ai un amoureux et tout ça. Mais c'est la même chose. Il faut que tu l'imagines. On se retrouvera. Je suis venue même fois te faire des signes. Voilà. Te montrer des choses. Il y a des choses. Tu cherches encore des choses. Je te les fais retrouver. Tu me demandes. Elle est sûrement maman quelque part. Voilà. Tu me demandes. C'est un massage. C'était un massage. C'était un massage. Voilà. Elle me dit, tu me demandes encore où j'ai encore mis ça et vous lui demandez. Alors, je vais lui demander son prénom, d'accord ? C'est important. Alors, elle me montre comme si on pouvait l'appeler de deux façons. D'accord ? Comme si on pouvait l'appeler de deux façons. Alors, sa lettre commence par un A. Elle me montre. Alors, je crois que c'est Albi ou Abbi. Quelque chose. Et après, elle est coquine. Deux secondes. Joël, ne me dites rien. Jo, pour que je... Que je... Ga... Gaël. Gaël. On peut l'appeler Abbi ou Albi ou bien Gaël. Alors, c'est quoi ? Albi Gaël ou Abbi Gaël ? C'est Abbi Gaël. D'accord. Alors, c'est Abbi, c'est Abbi pour les intimes. Et puis Gaël pour les plus vieux, elle dit. Elle est très loin, pleine de joie. Alors, elle est dans cette joie. Elle est en train... D'accord. Elle est en train de me dire, je suis dans cette joie, maman. Je n'ai plus de masque. Je ne joue plus une pièce de théâtre. Je suis complètement moi aujourd'hui. Elle me parle de poids, votre fille. Vous savez, de poids. De poids. De poids. Elle me dit, ça y est. Elle est devenue spète. Mais elle est magnifique. Elle est belle comme tu... Elle est magnifique, oui. De l'intérieur, quoi. Oui, mais même de l'extérieur. Elle est... Alors, elle a laissé pousser ses cheveux. Alors, elle est partie... En octobre, Abigail. La période de l'octobre. D'accord. Oui. Ça a été un... Elle me dit, je n'ai pas pensé mon acte. Je n'ai pas pensé que ça allait être un choc total. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris des cachets, votre fille ? Pardon ? Elle a pris des cachets ? Non. Elle s'est vendue. Ah là là. C'est vrai. Alors, elle est en train de me dire qu'elle a pris des cachets aussi. D'accord. Alors, elle a pensé à se suicider au cachet. Et elle a pu... Elle a eu peur que ça ne marche pas. Vous voyez ? Voilà. Ça ne marche pas. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, Jo. Vous comprenez ? Je sais. Elle n'a pas de limite. Elle va jusqu'au bout des choses. Oui, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Elle va porter le talent d'énergie, de joie, d'amour. Voilà. C'est pour ça que son acte, il a été irréfléchi parce que c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Elle le montre. Elle vit dans l'instant présent. Elle joue dans la vie à l'instant présent. Et du coup, elle ne connaît pas ses limites. Rien ne lui fait peur. Vous voyez ? Oui. Donc, courage. Et pourtant, elle était heureuse. Vous voyez, de l'autre côté, elle était entourée d'un bon ami. Elle me montre qu'elle faisait des déplacements. Elle part en Angleterre, en Irlande. Elle me montre qu'elle part, qu'elle a des amis ailleurs, qu'elle va rejoindre, qu'on vient la revoir. Elle a des amis de cœur exceptionnels, elle est en train de me dire. Mais, vous savez, amoureusement, elle me dit, j'étais malheureuse. Je sais. Maman. Je sais. J'ai l'impression qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Oui. Et que cette personne ne la regardait même pas. Ça ne veut même pas qu'elle était amoureuse. Elle était folle amoureuse. Oui. Elle était folle amoureuse pendant des années, je pense. Oui, pendant des années. Et il ne l'a jamais vue, il ne l'a jamais regardée comme une femme, comme quelqu'un qui... Et derrière toute cette plaisanterie, cette joie de vivre, il ne prenait que des filles qui n'étaient pas terribles. Elle est en train de me dire. Il ne comprenait pas que... Voilà. Elle craquait. Elle craquait. C'était insupportable. Et elle est partie quoi, à 19 ans ? À 19 ans, elle est partie ? Elle est partie de ce monde à 19 ans, 20 ans ? Elle est partie... J'ai du mal à plus en temps. Je suis quasi... À 19 ans, Jo ? Elle est partie de ce monde à l'âge de 19 ans ? Oui. 18. 18. Alors, elle veut se faire plus vieille que ça. Elle a envie de grandir. Vous voyez, elle me montre qu'elle a envie de grandir. Mais elle a eu peur, justement. Parce que pour elle, sa vie sans lui, ce n'était pas sa vie. Elle n'avait pas de vie sans lui. Alors, elle est dans le chagrin quand même aujourd'hui. Parce qu'elle me dit, c'est ridicule. C'est ridicule. Son acte a été ridicule pour un garçon. Pour un... Voilà. Mais ça, le côté du cœur, elle me dit, maman, tu n'as pas su m'apprendre à gérer le côté du cœur. Voilà. Vous êtes séparée, Jo, du papa ? Oui. Hein ? Hein ? Oui. Vous voyez ? Elle était petite. Elle était petite parce qu'elle est en train de me dire... Elle n'a rien contre tout ça, Jo. Elle ne vous en veut en rien du tout. Parce qu'elle dit, maman, tu as toujours fait ton mieux. Voilà. On était comme de grandes copines, comme deux amis, comme deux sœurs, comme deux mamans. Je veux dire, tu t'occupais de moi, je m'occupais de toi. Je veux dire... Nous deux, c'est plus... Ces deux âmes sœurs qui sont là, qui s'aiment. Voilà. Alors, elle a plusieurs âmes sœurs. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui aime profondément les gens. Vous voyez ? Mais, elle est... D'accord. Elle est en train de me dire, mais... Mais, ça, de ne pas pouvoir gérer cette émotion sentimentale, amoureuse et tout ça, et qu'il ne voit même pas que j'existe, hein, qu'il ne voit même pas que je me fais belle, que je me prépare, que je suis attentionnée autour de lui et tout, ça, c'était trop pour elle. Voilà. C'était dur pour elle. C'était trop dur pour elle. Voilà. Et ça, elle n'a pas pu gérer. Et elle me dit, je pense que c'est le manque de papa, le manque d'un homme masculin, de quelqu'un de masculin. Bien qu'elle ait été entourée d'hommes autour de vous, parce qu'elle montre quand même des amis hommes, mais c'est le côté... Vous voyez l'abandon, l'abandon de l'homme, qui a été dur pour elle. Voilà. Elle me montre une oreille. Elle me dit, tu vois, maman, maintenant, je suis un petit ange. C'est un grand ange. Voilà. Elle a un chéri de l'autre côté. D'accord ? Elle a un chéri. Elle assiste. Elle a quelqu'un. C'est Raphaël, il s'appelle. Raphaël ? Raphaël, oui. Oh, vache heureuse. Elle s'appelle Raphaël. Et elle est très heureuse, elle est en train de me dire. Et elle venait. Ça fait deux ans qu'elle est partie, Jo ? Ça fait deux ans. Oui, un peu plus. Deux ans et demi. Oui. On va... Voilà, elle me montre comme si c'était bientôt, en automne, que c'était bientôt, ça... Voilà, ça... Vous voyez, c'est vraiment un cadeau d'elle. Et merci, Amie. Oui, mais elle continuera à vous aider. D'accord ? Ah, elle est là. Voilà, elle continuera à vous aider de l'autre côté. Elle est épanouie. Elle continue sa vie dans un autre lieu, dans un autre... Mais elle me dit, maman, je ne te lâche pas. Moi, je n'en ai rien, je crois pas. Ni toi, ni ma sœur. Elle est en train de lui dire, tu lui apprends à faire les tartes ? Que j'apprends quoi ? À faire les tartes, les quiches ? Tu lui apprends ? On va le faire. On va le faire. Elle lui dit, il faut lui apprendre comme tu m'as appris. Il faut lui apprendre. Il faut qu'elle soit aussi indépendante. Mais ils n'ont pas le même caractère. D'accord ? Non. Alors, d'accord. Abby, elle me montre plutôt quelqu'un qui est extravagante. Vous voyez ? Extravertie. C'est quelqu'un qui, bon, elle fait plein de choses. Voilà. Et puis sa sœur, c'est plutôt quelqu'un qui est plus discrète, qui a une féminité plus... Elle est plus dans le cadre de la société, elle me dit. Elle l'embrasse très fort, sa sœur. Et elle a énormément d'amour pour sa sœur. Voilà. D'accord. Qui c'est Obel ou... Attends, Lina ? Obeline ou Obeline ou quelque chose comme ça ? Obeline ? Oui. Obeline. Obeline. Qui c'est Obeline pour elle ? Obeline, c'est une copine. Sa maman, elle est avec nous en ce moment. D'accord. C'est pour ça qu'elle parle d'elle. D'accord. Ça va aller. Ok. Voilà. D'accord ? Elle peut me dire, ça va aller. Elle a des choses à comprendre, mais ça va aller. Ok. D'accord. Voilà. Vous avez eu, Sylvie, en séance. C'est grâce à Sylvie, la maman, qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Je vais lui dire qu'il avait un message pour envoyer. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et c'est le temps qu'il va faire des choses. Voilà. Tranquillement. Mais elle est très protectrice. Elle me dit, tu sais, maman, je suis arrivée là-haut. J'ai dû comprendre aussi mon acte, ce que j'avais fait, parce que j'ai regretté par la suite. J'ai compris qu'en fait, ces émotions, j'aurais pu apprendre à les gérer. Puis elle est jeune en plus. À 18 ans, se tuer, c'est... Elle comprend que c'est bête. Elle me dit, c'est complètement idiot. Mais je ne regrette pas, parce que j'ai mon chéri de l'autre côté. J'ai rencontré quelqu'un et je vis l'amour de l'autre côté. Elle vit cette passion amoureuse. Alors, de jeune fille. On a l'impression... Alors, elle, il ne faut pas lui donner des défis à votre fille. Parce que les défis, elle n'a aucune peur. Il ne faut pas donner des défis. Oui. Elle me dit, certainement, il ne fallait pas lui donner des défis, parce qu'elle le fait. Elle le fait sans peur. Alors, elle voulait être quoi ? Pharmacienne ? Elle voulait quoi ? Dans le médical, votre fille ? Avec elle ? Oui. Oh, la fille. Dans l'aide ? Je pense, mais elle a pris la voix des longues et elle était malheureuse. Oui, parce qu'elle a perdu son chemin, je pense. D'accord. Parce qu'elle me montre comme si tout ce qui était infirmière, pharmacienne, tout ce qui est dans le milieu médical aurait pu s'intéresser. D'accord ? Elle fait ça de l'autre côté. Elle aide les autres. Elle aide les personnes qui sont dans la souffrance. Elle les accueille et elle les aide. Elle a vite évolué, elle a vite compris son acte, son acte et elle me dit, on m'a donné un cadeau là-haut. On m'a donné un cadeau de pouvoir rester. D'accord ? Et de pouvoir vivre. C'est quelqu'un qui a toujours fait du bien à Abigail. Elle a toujours fait du bien autour d'elle. Elle s'attachait pas au matériel. Tu veux mon blouson ? Tiens, je peux le prêtre. Elle oubliait même qu'elle avait prêté. C'est quand elle se rappelait. Elle me dit, maman, c'est quand je devais m'habiller. Je disais, tiens, je vais chercher mon blouson. Puis qu'elle ne le trouvait pas. Dans son désordre, elle me dit. Dans son désordre. Après, elle savait qu'elle... Ah oui, je l'ai prêté. Elle téléphonait un coup de... Vous voyez, elle est toujours en mouvement, votre fille. Elle sort... Tu m'as toujours laissée libre. Libre... J'ai été heureuse, maman, avec toi. J'ai été très heureuse. Voilà. Voilà. On a été très heureuse. Voilà. Maintenant, je suis heureuse de l'autre côté. On se retrouvera de l'autre côté. Un jour. Mais tu as encore des choses à réaliser. Oui. Vous êtes en préparation. Elle me montre comme s'il y avait des choses qu'on avait préparées. Que vous aviez préparées. Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait un spectacle ou quelque chose. C'est cet énorme bâtiment. Ça devient un lieu de création. Parce que je suis marionnettiste. Et donc, je... Et on est en train de préparer ce lieu. D'accord. Mais il y a une sorte comme de grange, une pièce, une grande pièce où on peut accueillir par la suite des personnes à l'abri. Vous savez s'il pleut ou si... Il y a un pisseau mètre carré, il y a un cours, il y a un... C'est juste incroyable. Et on est en train de faire un grand appartement de famille. D'accord. Mon compagnon et ses fils et moi étaient en... D'accord. Parce qu'elle est en train de rigoler parce qu'elle me dit « Maman, il faut mettre des poules. » Pour manger l'herbe. Au moins, tu auras des œufs et tu n'auras plus d'herbe. Ça sera nettoyé. Elle me dit « Je suis libérée de tout le poids de mon cœur. » Voilà. C'est les derniers mots qu'elle est en train de vous donner. « Maman, je t'aime très fort. » Voilà. « Je ne t'oublie pas. » Et elle vous fait des cœurs. Elle vous fait des cœurs. Alors, elle me montre aussi qu'elle crée. Vous savez, elle peint. Elle adore. Elle peint trop son temps, là. Vous voyez ? Elle peint son temps. Elle me dit « Il ne faut pas que je reste trop longtemps dans la solitude. » Parce que ça, ça me... Ça tourne. Tant qu'elle tente qu'il y ait du mouvement et tout ça, ça va. Mais dès qu'elle était dans la solitude, elle pleurait. Elle me montre qu'elle pleure. Elle pleurait en cachette. Elle ne montre pas ses émotions. Elle ne pouvait pas savoir ce qui se passait. D'accord ? Elle en avait un petit peu parlé, mais sans plus. Ce n'est pas quelqu'un qui... Elle ne veut pas que vous ayez des soucis. Tu as souffert pendant ta vie, maman. Je ne vais pas m'inquiéter pour me protéger. Mais j'étais bien pour elle. Mais elle ne m'a pas dit, quoi. Voilà. Elle me dit « Mais c'est... » Vous voyez, ce qu'on vit là comme une maman qui protège sa fille. Alors, elle rigole. Elle me dit « Je comprends beaucoup mieux certaines choses pour qu'on est venus ensemble. Et que je me considérais comme ta maman, c'est parce que j'étais ta maman dans une vie. C'est pour ça que j'étais dans cette protection avec toi aussi. Des fois, je venais sur tes épaules pour... Vous savez, comme le chat. C'est-à-dire, maman, prends-moi. Voilà. Elle est très caline. Elle était... Vous n'aviez pas de chat, de chat ? Parce qu'elle me dit « J'aurais dû prendre un chat. » Ça m'aurait peut-être aidée. Mais elle n'est pas dans le regret. Pas du tout. Je suis désolée de vous dire ça. Elle est dans le regret sur le coup parce qu'elle s'est dit « Je ne reverrai plus maman physiquement. Je ne pourrai plus la toucher. Je la verrai, mais je ne pourrai plus la toucher. Mais après, elle me dit « Aujourd'hui, je suis heureuse, complètement épanouie. Je suis bien entourée. Je suis organisée. On m'organise. Voilà. Je m'occupe d'accueil. Je m'occupe d'enfants. Je m'occupe des gens. Et elle est épanouie. Voilà. Les langues, c'est une bonne chose. Elle me dit « Mais je me suis complètement égarée. » Voilà. J'avais besoin de structure. Et aujourd'hui, j'ai des structures. Je sais ce que je dois faire et tout. Et elle me dit « Sans se fatiguer. » Alors, elle est à 100 à l'heure. Elle n'est jamais fatiguée, votre fille. Elle est inépuisable, j'ai l'impression. Oui, c'est une force. Voilà. Inépuisable. Il y a quelque chose à faire. Elle va aider. Elle est prête à l'aider. Allez, je fais quoi ? Allez, hop ! J'organise. Elle a une vision très large. Voilà. Elle a la pêche. Elle est joyeuse. Elle sourit tout le temps. Elle ruit tout le temps. Elle embrasse sa sœur. D'accord ? Elle embrasse Téa. Elle est en train de me dire. D'accord ? Elle embrasse très fort. Elle aurait aimé... Elle la voit. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui aurais aimé. Mais à travers moi, elle me dit « J'aurais aimé la voir. » Mais ce n'est pas grave, maman. Elle est plus fragile. Elle est plus... Ça l'a affectée. Son départ l'a affectée. Elle comprend. Voilà. Parce qu'elle... Elle la taquinée souvent. Et elle venait la voir. Voilà. On ne pourra plus danser ensemble, elle dit. Mais on dansera de l'autre côté. Ah oui, on dansait. On dansait. Voilà. Mais on dansera de l'autre côté. On met de la musique fort. Et on danse. Elle adore. Elle me dit « Maman, je continue. » On fera ça de l'autre côté. Voilà. Continuez à vous amuser. Je suis là avec vous. Quand vous m'appelez, je peux venir. Si je peux, je viens. Voilà. Tout va bien se passer. Il va y avoir du monde dans votre... Voilà. Vous faites des pièces de théâtre en anglais, Joe ? Oui. Oui. Vous faites des pièces de théâtre en anglais aussi ? C'est sans parole, en fait. C'est la marionnette. Donc, c'est sans parole avec musique et donc ça voyage partout. Parce qu'il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de barrière de parole. D'accord. D'accord. C'est comme le mine, le danse, l'animation. D'accord. Mais elle me montre des bancs, comme si on installait des bancs aussi, pour faire plus de place, pour fabriquer des bancs, pour placer des bancs. Il va falloir faire parce qu'il y aura du monde, elle dit. Oui. D'accord. Voilà. Ces lieux, c'est elle qui l'a choisi pour vous. Tout a été fait pour que vous le trouviez. D'accord ? D'accord. Voilà. Là, c'est son... C'est quelqu'un qui donne tout le temps. Voilà. Et elle me dit, j'avais envie que tu sois bien, que tu ne manques de rien. Voilà. Alors, elle est en train de me dire... Elle me montre des pots, des pots de lentilles, des pots de pâtes que vous mettez dans des pots. Elle me dit... Oui. N'aimais pas trop, tu n'arrives pas à les attraper. Ok. Ok. Voilà. Vous avez quelque chose à lui demander, Joe ? Oh, tellement de questions. Joe, mais c'est Joe ou Julie ? Non, c'est Joe. D'accord. J'ai là. D'accord. Ah bah, je... Non, il y a tellement de choses. J'espère qu'elle peut m'entendre tout le temps. Je parle avec elle tout le temps. Je pense à elle tout le temps. Je le remercie. J'espère qu'elle va bien. Elle va bien. Ça me tente de le remercier. Et oui, elle me manque. Et je sais qu'elle regrette. Mais on ne peut pas le changer. Non, on ne peut plus revenir en arrière. Et elle me... Et elle se fait tellement. Je suis contente que ça va mieux et qu'elle ne souffre plus comme ça. Elle dit, maman, j'ai... Parce que pour nous, je comprends qu'elle avait une grande souffrance et que j'étais là. Voilà. Ce moment-là, tu vois, c'est raté. Et je suis désolée, je m'appelle que j'étais vraiment... Pour se prendre dans mes bras et t'empêcher de faire ça. Alors, elle est en train de me dire, maman, tu n'étais pour rien. Tu n'étais pour rien. C'était mon moment. C'était le moment. Je devais partir. Le cœur, pour elle, c'était... Elle voyait... Vous voyez, tout le monde amoureuse. Tout le monde avait quelqu'un et tout. Et elle, c'était son souci. Personne... Alors, elle me dit, pour tout le monde, j'étais la rigolote. Celle qui faisait rire tout le monde. Celle qui était là pour tout le monde. On pouvait compter sur moi. J'étais toujours là, même au téléphone, pour répondre. Même tard, je répondais. Mais on ne voyait pas qu'au fond du cœur, mon cœur est souffré d'amour pour quelqu'un. On ne voyait pas que moi aussi, j'avais besoin d'être amoureuse. Et personne ne l'a vu. Et c'est un coup de colère qu'elle a eu. Elle a eu un coup de colère. Elle m'a dit, j'ai fait ça sur un coup de colère. Puisqu'il ne m'aime pas. Puisqu'on ne voit pas que moi, je souffre. Moi, je donne tout à tout le monde. Mais personne ne me voit. Elle m'a dit, j'ai fait un acte irréversible. Mais comme elle était dans cette colère, elle a fait l'acte. Et elle a été jusqu'au bout parce qu'elle n'a peur de rien sur le coup. Vous comprenez ? Elle m'a dit, j'ai vu quelque chose de beau par la suite. On est venu me tendre la main. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu as fait ? On vient te chercher. Voilà. Elle n'a pas été seule. Elle s'est complètement libérée. Elle a senti cette libération de ce poids de cœur qui lui faisait mal. Elle m'a dit, maman, d'accord. Maman, j'ai été absorbée par un amour qui m'a tout comblée. Voilà, qui m'a tout comblée. Voilà. Alors, je veux te dire que j'ai un amoureux. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit.